Le sixième jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2023, deux points fondamentaux ont constitué le ministère de la parole du pasteur Boniface Meignet, qui précède chaque phase de l'intercession, à savoir comment avoir le nom inscrit dans le livre à deux vies, ainsi que l'autorité et la puissance que Jésus a donnée à l'église pour marcher sur les démons et sur toute la puissance de Satan. Inspiré du passage de Luc le chapitre 10, les versets 17 à 20, l'orateur a rappelé à l'Assemblée que le plus grand bonheur de l'homme, bien avant la délivrance des démons, c'est d'abord d'avoir son nom inscrit dans le livre à deux vies. Il y a dans ce monde des gens dont les noms sont déjà écrits dans le livre de Jésus au ciel. Jésus dit à ses disciples, vous avez vu comment les démons vous sont soumis, mais ce n'est rien. Votre grand bonheur, c'est que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Offrand d'acclamation. Alléluia. C'est par cette vérité que nous allons commencer. C'est par cette vérité que nous allons commencer. Même si tu es toi seul ici, même si tu es le seul païen, que tu es le seul pasien, nous te devons ce message-là. Donc, quand tu écoutes, ne regarde pas à gauche et à droite pour voir si vous êtes nombreux. Il s'agit, c'est ton message à toi seul. L'élan d'évangéliste du leader de la CMCI Côte d'Ivoire est pris à partir de cette vérité à travers laquelle il montre aux invités la nécessité absolue d'avoir les noms inscrits dans le livre de vie et comment avoir son nom dans le livre de vie. Comment faire pour que ton nom soit écrit dans ce livre-là pour que ton nom soit écrit dans ce livre-là Qu'est-ce que tu dois faire pour qu'au jour du jugement ton nom se trouve dans le grand livre de Jésus C'est dont les noms seront dans ce livre Those whose names are in that book vont vivre avec Dieu éternellement They will live with God forever Il n'y aura pas de maladie là-bas pas de souffrance, pas de démons à chasser, rien Tout, c'est la présence de Dieu Il faut que ton nom soit dans ce livre Your name needs to be in that book La conversion n'est pas un accident Conversion is not an accident C'est quelque chose de voulu de volontaire It's something that you will that you desire Dieu ne distribue pas le salut comme ça God is not distributing salvation like that Dieu appelle Il appelle les hommes au salut God call men to salvation Et les hommes répondent à son appel And men answer to his call Ceux qui répondent à son appel Les noms sont écrits dans le livre de vie Si tu entends la parole Tu restes calme et passif et silencieux Ça veut dire que tu refuses le salut À la paix lancée ce jour Dix personnes ont donné le vie au Seigneur Jésus Christ Élevant le nombre total des âmes gagnées Pour cette croisade à 436 Pour les six jours déjà écoulés Le Seigneur Jésus Écris mon nom dans le livre Écris mon nom dans le livre Je t'accepte Volontairement Consciemment Aujourd'hui Devant les frères Et devant les anges Je t'accepte Je t'accepte Je vais te servir Tous les jours de ma vie Merci Seigneur La seconde articulation du message du leader de la CMCI Côte d'Ivoire Le pasteur Boniface Meunier A porté sur la vérité fondamentale selon laquelle Jésus a donné sa puissance à l'église Pour marcher sur les démons et sur toute la puissance de Satan Jésus a donné la puissance, sa puissance à l'église C'est que Jésus a donné sa puissance à l'église Pour marcher sur les démons et sur toute la puissance de Satan Ça veut dire que quand tu combats Ne crains rien C'est toi le vainqueur Appuyant cette vérité de Luc Le chapitre 10, le verset 17 avant Par le passage d'Ephésiens, le chapitre 1, le verset 15 à 22 Le pasteur a mis en exergue Le besoin pour le croyant d'avoir les yeux divinement illuminés Pour saisir de manière révélationnelle Toutes les bénédictions et acquis Rattachées à l'identité des enfants de Dieu Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ? Il leur dit Je prie Que Dieu vous donne L'esprit de sagesse Et de révélation Vous ne savez pas qui vous êtes Il faut que Dieu vous ouvre les yeux Qu'il vous donne la sagesse Qu'il vous donne la révélation De ce qu'on appelle l'enfant de Dieu Croyant en Christ Il dit mais il y a l'espérance C'est-à-dire l'appel de Dieu T'introduit dans la vie à venir Dans la vie éternelle Il y a l'espérance dans cette chose-là La vie éternelle Quand Dieu t'appelle Ça ne commence même pas dans le jeu Et ça ne finit jamais dans le jeu C'est un combat réel d'un bout à l'autre Il dit Il y a l'espérance Qui s'attache à son appel Quand Dieu t'appelle Quand Dieu t'appelle Considère que tu as tout gagné Il dit il y a la richesse dedans Il y a la richesse dans cette affaire-là Il y a même la puissance dedans Il dit attention Vous êtes devenu puissant là où vous êtes Il dit je prie que vos yeux s'ouvrent Pour que vous sachiez que Que vous voyez que La puissance que Dieu a utilisée Pour ressusciter Jésus C'est la même puissance Qui habite dans chacun Poursuivant son message L'homme de Dieu a renchéri l'exaltation de l'apôtre Paul Sur la nécessité pour les disciples A joindre à la foi plusieurs autres éléments Afin de jouer pleinement des richesses Rattachées à la foi en Christ Having heard of your faith Let no one deceive you You have faith Quand on a la foi Il y a d'autres choses qui manquent When you have faith Some things are lacking C'est ce que Paul est en train de nous donner This is what Paul is giving us Tu peux avoir la foi You can have faith Mais dans l'ignorance But in ignorance Ça ne peut pas t'aider It cannot help you A la foi ajouter quoi On ajoute d'abord la vertu You add vertu Pour que la foi ne soit pas la foi des démons So that faith will not be the faith of demons And après on ajoute la connaissance La science Then you add knowledge Science Paul ne veut pas Que nous soyons des ignorants Nous sommes les héritiers de Dieu Les co-héritiers avec Jésus C'est-à-dire que quoi Si tu lis la Bible Si tu rencontres une promesse de Dieu Faites à Jésus C'est aussi ta promesse C'est aussi la promesse de Dieu pour toi C'est aussi la promesse de Dieu pour toi L'exactation de ce jour a donc soutenu Toute l'intercession de cette sixième session Qui a été marquée par plusieurs guérisons et délivrances Par l'autorité conférée Par le Seigneur Jésus Christ à l'église Sur toutes les puissances maléfiques Les saints ont banni toutes les divisions et querelles Dans les familles Et détruit les faux dieux Ils ont aussi dispersé les armées des démons Qui poussent les membres des familles dans l'ivronnierie Les chaînes qui poussent les familles Vers les religions sans Jésus Ont été prisées Et les démons qui les incitent ont été dispersés Et au cours de ce moment d'intercession Une emphase a été mise sur la guerre Contre les adorations des morts Le culte des morts a été banni des familles Et les esprits des morts ont été chassés Plus de délivrance des démons et de l'emprise des démons a été enregistrée en ce jour Ainsi que des guérisons Gloire au Seigneur Jésus Christ Qui continue de sauver et délivrer À Hattie-et-Quoi Au cours de cette 15e édition de la croisade De l'enversement des principautés personnelles et familiales Qui, rappelons-le, se poursuivra jusqu'au 9 août 2023 Au cours de cette 15e édition de la croisade Au cours de cette 15e édition de la croisade